Hey salut internet ! Moi c'est Ghost de la chaîne Ghost Upon a Time ! Mon truc c'est les jeux vidéo et les voyages et plus particulièrement au Japon. Alors si tu souhaites découvrir plein d'endroits extraordinaires et apprendre un max de choses notamment sur la culture et la société japonaise, et bien va faire un tour sur ma chaîne ! Maintenant place à toi Doc ! Tchuss ! Merci Ghost, je reparle de toi à la fin de la vidéo. En vrai j'arrête pas d'y penser mais faudrait que je trouve une nouvelle tournure de phrase que tout le temps j'en parle de toi à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos idées en commentaire. Enfin bref, vous le savez, j'adore les faits surprenants. J'aime la géographie et quoi de mieux pour appréhender tous les aspects d'un pays, de sa culture, que de s'intéresser à tout ce qu'il rend unique. C'est comme ça qu'a germé dans ma tête l'idée des 77 faits surprenants pour continuer notre tour du monde entamé il y a un peu moins d'un an avec la Suisse. Après vous inquiétez pas, l'autre format n'a pas forcément disparu, ça permet d'alterner un petit peu pour le plaisir de tous. Allez c'est parti et pardon à l'avance si j'écorche certains termes. Le Japon est un archipel du Pacifique, à l'est de l'Asie. Ok jusque là je t'apprends rien. Mais est-ce que tu savais qu'en plus des quatre îles principales, l'archipel compte officiellement 6848 îles dont seulement 430 sont habitées. D'ailleurs certaines îles pleines de vie à encore quelques décennies sont aujourd'hui complètement désertes. Comme Hashima par exemple, la fameuse île fantôme dont on a déjà beaucoup parlé. Il fait long vivre au Japon. Plus de 50 000 citoyens japonais sont sur terre depuis plus d'un siècle. C'est plus que partout ailleurs dans le monde. D'ailleurs c'est le pays avec la plus grande espérance de vie au monde, 83,7 ans. Après on n'est pas sûr qu'il soit toujours vivant les 50 000 centenaires en question. Je dis ça parce qu'en 2010 à Tokyo des fonctionnaires se sont rendus chez un certain Monsieur Kato le jour de son 111ème anniversaire pour le féliciter d'être le plus vieil homme de la ville. Les mecs ont bien trouvé Monsieur Kato chez lui dans son lit. Seul petit problème c'est qu'il était momifié et mort depuis 30 ans. Ses enfants n'avaient jamais déclaré son décès pour continuer de toucher ses indemnités de retraite. En janvier 2006, Kongo Gumi, une entreprise spécialisée dans la construction de temples bouddhistes, doit déposer le bilan. Une faillite passée inaperçue en France est pourtant historique. Fondée en 578, Kongo Gumi était alors l'entreprise familiale la plus ancienne au monde. Faut dire que le talent était là dès le départ. Le premier temple que l'entreprise a construit il y a 1400 ans, il est encore debout. Le Japon subit plus de 1500 tremblements de terre chaque année. Niveau activité volcanique c'est pas mieux, un volcan sur 10 dans le monde est japonais. Techniquement, le Japon est en guerre depuis 76 ans contre les Russes. A cause d'un différent concernant les îles Kuril, Kali, les Takis, tout ça tout ça, les deux pays n'ont toujours pas signé de traité de paix depuis la seconde guerre mondiale. La mode des Yaebas est l'inverse des dents bien alignées, bien droites. Certaines japonaises vont jusqu'à dépenser des fortunes chez le dentiste pour s'offrir des canines qui ressortent, un peu à la Dracula quoi. Et là-bas c'est super sexy. Le Gate Tower Building est un immeuble très célèbre au Japon parce qu'une autoroute passe à travers. Une autoroute passe à travers d'un immeuble ? Ok, tout va bien. Il existe un épisode de Pokémon qui n'a été diffusé qu'une seule fois et uniquement au Japon. A cause d'un passage où s'enchaînait plein de flashs lumineux, c'est plus de 600 personnes qui ont fini à l'hôpital après avoir fait des crises d'épilepsie. Pour info, voilà le passage en question et pas d'inquiétude hein, je l'ai beaucoup ralenti, vous aurez pas de problème. Depuis 4 siècles, tu peux assister chaque année dans un temple de Tokyo à un championnat de sumo très spécial. Les compétiteurs doivent faire pleurer un bébé qu'il porte dans les bras. Le premier dont le bébé pleure remporte le duel. Ça vient d'une vieille tradition qui veut que plus on crie fort, plus les mauvais esprits partent loin de nous. Une femme japonaise fait en moyenne 1,4 enfants dans sa vie. Un taux de fécondité si faible qu'il y a désormais plus d'animaux de compagnie au Japon que d'enfants de moins de 12 ans. Et si ça continue comme ça, le pays perdra jusqu'à 35% de sa population d'ici 2060. Résultat, sur le marché japonais, les plus gros consommateurs de couches ne sont plus les bébés mais les personnes âgées. Et puisqu'on parle de ça, il faut savoir qu'au Japon plus de papier est utilisé pour imprimer des mangas que pour imprimer du papier toilette. Il n'y avait qu'un seul japonais à bord du Titanic le soir du naufrage. Et assez miraculeusement, Masabumi Osono a survécu. Et on est même presque venu à le regretter. Une fois rentré chez lui, il fut reçu par le mépris des journalistes et de ses compatriotes qui lui reprochaient d'avoir trahi l'esprit des samouraïs. Mieux vaut la mort que le déshonneur. Masabumi s'est retrouvé sans job et sans argent et sa famille a vécu dans la honte pendant près d'un siècle. Le KFC est un repas de Noël typique et très prisé. Les japonais appellent ça le Kentucky Christmas. Et certains font la queue pendant des heures pour être sûr d'avoir leur bucket le soir de Noël. Dans les années 70 et 80, plusieurs cafés appelés Nopan Kisa ont ouvert au Japon. Ces cafés sans culotte étaient peuplés de jeunes serveuses en jupe qui ne portaient pas de sous-vêtements. Et d'ailleurs au sol, plusieurs miroirs aidaient les clients à se rincer l'oeil plus facilement. C'est un petit peu glauque quand même. Entre 15 et 25% des hommes japonais atteignent l'âge de 40 ans sans jamais avoir eu de relation sexuelle. Dans la plupart des toilettes publiques japonaises, un bouton permet de reproduire le son d'une chasse d'eau afin d'économiser de l'eau. En fait, avant ces ajouts, beaucoup de personnes trop gênées par les sons qu'elles produisent aux petits coins et tirer la chasse en continu pour les masquer. Ce qui était pas très écolo évidemment. Au golf, le coût le plus stylé que tu puisses faire, c'est un trou en nain. Mais au Japon, selon la tradition, quand tu fais un trou en nain, tu dois payer des verres et même des cadeaux à tous tes potes. Ça fait plutôt mal au porte-monnaie et il existe même des assurances pour ça. Si tu débourses 65 dollars par an, tu es couvert jusqu'à 3000 dollars dans le cas où tu ferais un trou en nain. Sur les 25 000 habitants de la petite ville espagnole de Coria del Rio, environ 700 sont des descendants d'une délégation de 6 samouraïs envoyés là-bas au XVIIe siècle. La toute première délégation officielle japonaise. Ces descendants sont d'ailleurs encore maintenant appelés, bah, les japonais. D'ailleurs, à ton avis, où se trouve la plus grande communauté japonaise dans le monde ? Hormis au Japon hein, sinon ça serait trop facile. Et bah, à ma grande surprise, c'est pas aux Etats-Unis, ni en Chine, ni en Corée, mais bien au Brésil. Ouais, moi aussi ça m'a surpris. Dormir au travail est bien vu au Japon et c'est très courant. Ça montre à tout le monde que tu bosses d'arrache-pied et que tu te donnes tellement pour le boulot que t'es exténué. Le méga tremblement de terre de 2011 qui a causé le tsunami puis l'accident de Fukushima était tellement violent qu'il a accentué la vitesse de rotation de la terre. Pas énormément, mais suffisamment pour raccourcir nos journées d'1,8 microsecondes. Voilà, si tu te dis qu'il y a quelque chose qui tourne par an depuis quelques années, bah, en fait, c'était juste la terre. Le plus petit restaurant étoilé par le guide Michelin est japonais. Il s'appelle Tsuta et est en fait un resto de ramen à Tokyo qui ne peut pas accueillir plus de 9 personnes. Le prix n'a pas bougé depuis l'étoile, environ 10 euros le bol. Enfin bref, une adresse à essayer si t'as pas peur de faire la queue et si t'es au Japon. Accessoirement ça peut être utile. Au Japon, il existe plus de 70 saveurs différentes de Fanta. Bon, des trucs, on sait même pas quel goût ça peut bien avoir, genre hip-hop. Et mon préféré, le Fanta, la France. Mais on se calme, hein, dedans, pas de goût camembert, c'est juste un Fanta à la poire. Apparemment ils croient que c'est une spécialité de chez nous, je sais pas trop pourquoi. La société japonaise valorise énormément la politesse et ça se retrouve dans leur langage. Ils ont une vingtaine d'expressions courantes pour dire je suis désolé. Il existe aussi beaucoup de façons de s'excuser sans parler et parfois ça peut aller loin. Certains termes japonais intraduisibles font référence à des concepts qui en disent long sur la culture nippone. Arigata meiwaku, c'est quand quelqu'un essaye de te faire une faveur alors que tu leur a rien demandé, que ça te rend vraiment pas service mais que t'es obligé de les en remercier par obligation sociale. Oui, je sais, c'est plus rapide à dire en japonais, c'est bien pour ça qu'ils ont inventé un mot exprès. Autant arigata meiwatu c'est marrant, autant karoshi c'est moins drôle. Ça renvoie à la mort causée par le stress et le surmenage au travail. On sait pas trop combien de travailleurs ça concerne mais ce serait entre 2000 et 10 000 par an. Seulement 11% de la population japonaise déclare être prête à se battre pour leur pays s'il le faut. C'est le plus petit score parmi tous les pays sondés. Et c'est surtout très très loin derrière le Maroc et les îles Fiji qui sont en tête du classement avec 94%. Pendant la seconde guerre mondiale, le Japon a bombardé une province chinoise de milliers de puces porteuses de la peste bubonique en espérant déclencher une épidémie gigantesque et des millions de morts. Résultat, seulement 180 morts. Et je mets seulement entre guillemets, bien entendu. Depuis 2015, Godzilla est officiellement un citoyen japonais. Il a même un travail ambassadeur touristique. Les fermiers japonais produisent depuis plus de 30 ans des pastèques en forme de cubes, histoire de gagner de la place de stockage. Alors ok, c'est un fait plutôt connu mais je le trouve toujours aussi cool, désolé. Tiens, un fait un petit peu moins connu, le tout premier français à s'être rendu sur le sol japonais s'appelait Guillaume Courtais. Il a débarqué clandestinement en 1634 sur l'archipel pour promouvoir le catholicisme. Je vais pas te mentir, l'expérience lui a pas vraiment réussi. Un an plus tard, Guillaume avait été emprisonné, torturé et décapité. C'était moyen comme début de relation entre France et Japon. Jusqu'en 2015, au Japon, il était légalement interdit de danser après minuit. Au Japon, 98% des personnes adoptées ne sont pas des enfants mais des hommes de 20 à 40 ans. Ils se font adopter quand une entreprise familiale n'a pas de successeur pour la reprendre, histoire de garder leur statut d'entreprise familiale. En 1944, Hajime Fuji, lieutenant de l'aviation japonaise, se porte volontaire pour une ultime mission kamikaze. Mais comme il a une femme et deux bébés, sa candidature est rejetée. Résultat, une semaine plus tard, sa femme se suicide par noyade avec ses deux enfants pour que son mari puisse partir en mission suicide. Chaque année, chaque japonais utilise en moyenne 200 paires de baguettes jetables. C'est un vrai problème là-bas puisque leur production nécessite de couper 20 millions d'arbres par an. Une forêt de 500 km². Au Japon, tu peux louer un... je sais pas trop comment ça se prononce, un nikemesodonshi. En fait, c'est un beau mec qui te rejoint sur ton lieu de travail, qui regarde avec toi des vidéos tristes jusqu'à ce que tu pleures et que tu évacues le stress du taf. Ensuite, il t'essuie tendrement tes larmes. L'île d'Okunoshima abritait une usine de production de gaz moutarde pendant la guerre. Après sa fermeture, quelques lapins cobayes ont été relâchés dans une nature dénuée de prédateurs. Aujourd'hui, c'est une des îles les plus kawaii de l'archipel, habitée par des milliers de lapins tout mignons et très friands de câlins avec les touristes. Dans les écoles japonaises, personne n'est payé pour le ménage ou le service de cantine. Ce sont les profs et les élèves qui s'y collent. Les trois trésors sacrés du Japon sont d'une extrême importance là-bas. Une épée, un miroir et un pendentif vieux de 1500 ans. Ils sont si sacrés que personne n'est autorisé à les voir ni même savoir où ils sont cachés, si ce n'est l'empereur et une poignée de prêtres triés sur le volet. C'est au Japon que tu peux retrouver l'escalator le plus petit du monde, et plus précisément dans un centre commercial de la ville de Kawasaki. Il ne comporte que 5 marches pour 80 cm de hauteur. Franchement niveau flemme on a rarement vu mieux. Les films olé olé, fallait bien que j'en parle un petit peu dans cette vidéo. On sait bien qu'à ce niveau là les japonais savent être plutôt inventif. Et ben j'ai découvert dernièrement qu'il existe tout un business érotique autour des poignées de porte. Je l'ignorais totalement mais il existe des tas de films et de photos qui montrent des personnes en train de lécher des poignées de porte afin d'exciter d'autres personnes. Nagoro est un village unique au monde. Là-bas il y a plus de poupées à taille humaine un peu partout dans les rues que de réels habitants en chair et en os. Une étude sociologique a montré que les descendants des samouraïs qui ont quand même été destitués il y a plus de 140 ans, c'est vieux, ils sont toujours sur-représentés parmi l'élite sociale actuelle du pays. La preuve que l'esprit de samouraï ne meurt jamais peut-être. Pendant une majeure partie de l'histoire japonaise, l'homosexualité était quelque chose de très répandu parmi ces samouraïs. Non seulement répandu mais surtout très bien vu et même encouragé. Il existe plus de 200 000 restaurants à Tokyo. Pour une seule ville, c'est évidemment un record du monde et parmi ces restaurants, 217 ont au moins une étoile Michelin. A titre de comparaison, c'est deux fois plus qu'à Paris. Le sanctuaire d'Ise est le lieu le plus sacré du culte shintoïste. Et le petit fun fact là-dessus, c'est que ces bâtiments sont démontés tous les 20 ans, avant d'être reconstruit exactement au même endroit. Un bon moyen pour perpétuer les techniques de construction de génération en génération. Ça fait environ 1300 ans que ça dure et on entamera la 63ème génération du sanctuaire en 2033. Les sushi au saumon ne sont pas japonais. Je veux dire, si, il y en a au menu de plein de restos japonais, mais en vrai, ça fait que quelques décennies qu'ils en mangent. En fait, ce sont les Norvégiens qui leur ont donné l'idée dans les années 80. La toute première fois que les citoyens japonais ont entendu la voix de leur empereur Hirohito, c'était un discours pour leur annoncer la capitulation de leur pays à la fin de la seconde guerre mondiale. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, une anecdote que j'adore, il était fan de biologie marine et avait même un laboratoire au sein du palais. Non mais sérieux, il a décrit plusieurs espèces de méduses qui étaient totalement inconnues. C'est trop stylé. Il existe un bar à Tokyo où les clients peuvent boire du lait maternel fraîchement sorti du sein des serveuses. C'est 15 euros pour un verre et environ 40 euros pour boire directement à la source. Honnêtement, je sais toujours pas comment réagir à ce fait. Le Japon adore le reggae. C'est d'ailleurs le premier importateur de reggae au monde. Et tous les ans, énormément de festivals de la musique de Bob Marley ont lieu au Japon. C'est tellement cool, je trouve. Les japonais sont ceux qui souffrent le plus d'anorexie dans le monde, loin devant leurs dauphins argentins. Tout le monde connaît Aokigara, la forêt du suicide. Beaucoup moins de personnes connaissent le volcan du suicide, le mont Miyara. En 1933, Kyoko Matsumoto s'est ôté la vie en sautant dans le cratère. Et dans l'année qui a suivi, plusieurs centaines de personnes l'ont imité. Après plus de 1000 tentatives en deux ans, les autorités ont finalement été obligées d'installer une barrière autour du cratère pour stopper le phénomène. La peine de mort est toujours d'actualité au Japon et les condamnés ne connaissent jamais le jour de leur exécution. Ce n'est que quelques minutes avant la fin qu'ils sont prévenus. Du coup, ils vivent chaque jour comme le dernier... Wow, cette blague est totalement déplacée. Désolé, on enchaîne. Chaque semaine à la télévision japonaise, tu peux regarder un nouvel épisode de Zenry Okuzaka. Le principe, une jeune femme qui monte une petite côte en courant. Et c'est tout. Chaque semaine, une nouvelle femme, une nouvelle pente, c'est tout. Je ne sais pas si quelque chose m'échappe, mais j'avoue, je ne comprends pas du tout l'existence de ce programme. Par le passé, les seigneurs japonais faisaient volontairement construire des sols grinçants chez eux. Avec une technique bien particulière, tout ça pour se faire réveiller en cas d'attaque nocturne. Apparemment, ce procédé était aussi utilisé dans certains temples. Au Japon, si tu te suicides en sautant sous un train, non seulement tu abandonnes ta famille, mais tu les laisses dans de gros problèmes financiers. Parce qu'elles peuvent être attaquées en justice par la compagnie de transport ferroviaire que tu as mis en retard. Et puisqu'on parle de ça, les trains japonais sont tellement ponctuels que s'ils arrivent avec 5 minutes de retard, tous les passagers reçoivent une excuse formelle de la part de l'entreprise, sans oublier un petit certificat de retard à présenter à leur patron. Chaque avril, dans la ville de Kawasaki, a lieu le Kanamara Matsure, le festival du pénis de fer. Une fête qui célèbre les pénis en érection. La légende raconte qu'un démon aux dents tranchantes s'était caché dans le vagin d'une jeune fille et avait castré tour à tour deux hommes pendant leur nuit de noces. Un forgeron façonna alors un pénis en fer pour casser les dents du démon. Et l'objet devant une relique sacrée. Honnêtement, trouvez moi un seul truc plus cool que ça comme légende dans le folklore japonais, et je m'incline. D'ailleurs, est-ce que tu connais l'omorashi ? C'est un terme qui désigne les personnes qui sont sexuellement excitées par le fait d'avoir la vessie si pleine que quelques gouttes s'en échappent. Voilà, l'omorashi, hein. Apprendre le japonais avec Doc Seven. Sept ans après l'accident de Fukushima, les radiations sont toujours si fortes dans la centrale que même les robots nettoyeurs spécialement conçus pour s'y aventurer finissent par mourir au bout de quelques minutes. Pour l'instant, quatre d'entre eux ont été envoyés, et les quatre ont arrêté de fonctionner. Un jour, Jimmy Carter, alors président américain, se rend en visite diplomatique au Japon. Son premier discours se passe super bien, sa petite blague au début a provoqué de l'hilarité générale. Lui, il l'a trouvé pas si ouf que ça, alors après son discours, il demande à son traducteur pourquoi la vanne a si bien fonctionné. En fait, l'interprète s'était pas du tout embêté. Voilà sa traduction mot pour mot. Président Carter a raconté une histoire drôle, tout le monde doit rire. Et bah tout le monde a ri. L'élevage de scarabées est une vraie industrie au Japon, qui pèse plus de 100 millions de dollars chaque année. C'est une vraie passion dans le pays que d'élever ses scarabées. En 1999, un scarabée se serait même vendu 10 millions de yens. Ça fait environ 100 000 dollars de l'époque pour un scarabée. Le plus vieil hameçon jamais retrouvé a été découvert dans la grotte de Saketari, sur l'île d'Okinawa. Et il remonte à 22 500 ans en arrière. Les japonais n'ont pas de signature officielle. A la place, chaque personne possède un tampon unique et personnel qu'on appelle hanko. Le village Jinakarate est le premier à avoir lancé la mode du tombo art. Dans les années 90, cette forme d'art très impressionnant s'est répandue un petit peu partout. Le principe est plutôt simple. On plante différentes espèces de riz à des endroits précis de son champ. Et une fois que ça a poussé, la rizière prend des allures de chef-d'oeuvre. A la base, c'était un bon moyen de relancer le tourisme dans certains coins du pays, et ça a bien fonctionné. D'ailleurs, puisqu'on parle d'agriculture, il faut savoir que l'âge moyen des fermiers japonais est de 70 ans. Et c'est une moyenne, donc imagine. Après une chute en pleine forêt, Mitsutaka Ushikoshi s'évanouit en pleine nature. On l'a retrouvé 24 jours plus tard en état d'hibernation. Sa température corporelle était descendue à 22 degrés. Inconscient, l'homme a survécu sans eau ni nourriture pendant plus de 3 semaines. Un truc que tous les médecins pensaient juste impossible avant que ça lui arrive. Hatsune Miku est une chanteuse star au Japon. Et son truc à elle, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. En fait, c'est une espèce d'intelligence artificielle, elle chante grâce à de la synthèse vocale, et en concert, c'est un hologramme qui fait le show sur scène. Il y a plus de 600 ans, les japonais ont installé des dizaines de grosses pierres sur la côte, avertissant les générations suivantes de ne pas construire de maison après cette limite. Après quelques centaines d'années, les gens n'y furent plus trop attention, et se mirent à construire plus près de la mer. Et bah en 2011, après le gros tsunami, toutes les maisons au-delà de la limite fixée il y a 600 ans s'étaient faites emporter. Comme quoi, il est souvent sage d'écouter les anciens. Tous les ans, une compétition géante regroupe des centaines de jeunes japonais qui se disputent le titre de meilleur repasseur de chemise. Avouez, c'est quand même trop stylé. Parmi les 90 000 espèces animales vivant sur l'archipel, 279 sont endémiques. On ne peut les trouver qu'au Japon. Parmi elles, en vrac, je sais pas, l'écureuil volant géant du Japon, le grondin de la baie de Sagami, la chauve-souris géante d'Ogasawara, le fameux macaque japonais, la grenouille d'Allowell, ou encore le crabe araignée géant du Japon, qui est le plus grand arthropode au monde. Et pour les plantes, c'est pareil, je pourrais t'en citer plein, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne peut retrouver qu'au Japon. Dans la mythologie japonaise, existe une créature nommée... Ashi... 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 Bon, bon, nommée comme ça. Cette créature est en fait un pied géant, sale et poilu, qui apparaît chez toi et qui exige d'être lavée. Si tu ne le fais pas, il fout un bordel pas possible dans ta baraque. Je sais pas vous, mais niveau folklore, je trouve ça presque aussi cool que la légende du pénis de fer. Oubliez les Avengers, oubliez la Justice League. Voici Mangetsuman, le super-héros de Tokyo. Personne ne sait qui se cache sous le costume, mais tout le monde l'adore parce que la mission qui s'est fixée est tout simplement de nettoyer les rues de Tokyo. Naoto Matsumura est l'homme le plus radioactif au monde. Après la catastrophe nucléaire de Fukushima, il a voulu rester seul dans la ville déserte de Tomioka pour s'occuper des animaux abandonnés sur place. L'hymne national japonais, le Kimigayo, est le plus vieil hymne au monde. Ce poème qui s'adresse à l'empereur du Japon remonte à plus de 1200 ans. Ça y est, on a fait les 77. Et le pire, c'est que je pourrais t'en faire, je sais pas, 700 de plus, tellement les japonais sont un peuple à part. Et c'est pour ça que, perso, je rêve de visiter ce pays. Avant de te quitter, je voulais donc te présenter la chaîne Ghost Upon a Time. Pour quelqu'un comme moi qui rêve d'y aller, ces vidéos sont parfaites. Elle décrit les coutumes au Japon, elle te donne des conseils une fois sur place. Enfin bref, c'est juste super utile, c'est bien réalisé, alors hésitez surtout pas à aller vous abonner. Et puis, si ce concept t'a plu, tu sais quoi faire pour le faire savoir. Ça commence bien sûr par un bon gros pouce bleu des familles, et puis un petit commentaire pour développer ton opinion. Et bien sûr, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, me rejoindre sur Twitter, etc. Ça fait toujours plaisir. Bref, allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sayonara, Internet.